Avec les téléphones actuels, c'est pas bien compliqué de faire une photo qui ressemble à quelque chose sans trop se fouler. Mais si vous faites partie de ceux qui veulent encore apprendre à se servir d'un vrai appareil photo, ouvrez les oreilles. Une photo, concrètement, c'est un ensemble de points lumineux qui sont capturés à un moment précis. Et ce qui va déterminer à quoi ressemble votre photo finale, c'est l'arrangement de ces points lumineux dans votre objectif qui vont taper dans le capteur de votre appareil photo. Bah alors comment on fait pour régler un appareil photo ? Il y a en gros trois choses principales à régler sur un appareil pour pouvoir prendre une photo particulière. La vitesse de déclenchement de votre appareil, la sensibilité de votre capteur et la taille d'ouverture de votre objectif. Et le truc fun, c'est que les trois sont liés. On va d'abord parler de la vitesse. Quand vous prenez votre photo, il y a ce qu'on appelle un obturateur dans votre appareil qui va s'ouvrir un certain temps pour pouvoir laisser passer la lumière. Plus le temps est long, plus la lumière a le temps de rentrer dans l'appareil. Donc votre photo sera plus lumineuse. Mais si vous avez besoin de prendre une photo de quelque chose qui va vite, vous allez devoir en ouvrir très rapidement. Sinon, votre photo, elle va être floue. Si on laisse l'obturateur ouvert pendant longtemps, on fait ce qui s'appelle de l'exposition longue. En général, ça permet d'avoir un flou artistique sur les photos ou de prendre des photos de nuit. Le problème, c'est que si on déclenche rapidement, le capteur, il a très peu de temps pour récupérer de la lumière. C'est là que les deux autres paramètres interviennent. Le deuxième paramètre, ça va être la sensibilité de votre capteur. Là, c'est assez simple. Plus votre capteur est sensible, plus vous allez capter de lumière à la fois. Et ça va fonctionner un petit peu comme un micro. C'est-à-dire que si vous mettez une sensibilité trop haute, vous allez commencer à capter des choses que vous ne voulez pas forcément voir ou entendre. Dans le cas d'un micro, si vous poussez la sensibilité trop haut, vous allez avoir des parasites, c'est-à-dire des bruits que vous entendez, que vous ne voulez pas avoir dans votre enregistrement. Pour votre capteur, c'est la même chose. Si vous augmentez la sensibilité à fond, vous risquez d'avoir du grain qui apparaît, donc du bruit. C'est des pixels qui apparaissent sur votre photo et qui ne devraient pas être là pour de vrai. Donc une fois qu'on a réglé notre vitesse et notre sensibilité, il nous reste un dernier paramètre. Ça s'appelle l'ouverture de l'objectif. Quand vous prenez votre photo, votre objectif va s'ouvrir. Et concrètement, ça donne quelque chose comme ça. Là, on voit que mon objectif est en train de s'ouvrir et de se fermer. Et en fait, cette taille d'ouverture de l'objectif va définir plusieurs choses sur votre photo. Déjà, la luminosité. Un peu comme pour les autres facteurs. Plus vous allez ouvrir, plus la lumière va pouvoir rentrer d'un coup dans votre objectif et donc sur votre capteur. La deuxième chose, la plus importante concernant l'ouverture, ça s'appelle la profondeur de champ. Et en gros, la profondeur de champ, c'est la distance sur laquelle vos objets vont être nets sur votre photo ou votre vidéo. Et la seule chose à retenir, c'est que plus votre objectif est ouvert, plus votre profondeur de champ va être courte. C'est-à-dire que tout ce qui est derrière votre sujet va être flou. Et donc forcément, plus vous fermez, plus votre profondeur de champ va être longue et plus votre photo va être nette sur son intégralité. Ça, c'est simplement lié aux propriétés de la lumière. En fait, un objet, il réfléchit de la lumière, donc ça devient une source de lumière. Et plus la lumière arrive d'une source qui est lointaine, plus ses rayons vont arriver parallèlement sur vous. Si la source est proche, les rayons vont pas être complètement parallèles. Ils vont arriver plutôt en cône. Donc si vous ouvrez au maximum pour récupérer tous ses rayons, vu qu'ils sont pas droits, ça va rendre du flot. Et vous allez devoir choisir à quelle distance vous dites « Ok, là, mes rayons sont droits ». Et plus vous fermez, plus vous allez prendre les rayons qui sont seulement parallèles au centre du cône. C'est-à-dire que tous les rayons qui partent sur les côtés, en fait, vous n'allez plus les voir. Et votre photo va être nette. Donc en gros, si on veut faire une photo de paysage ensoleillé, qu'est-ce qu'on a ? On a beaucoup de lumière parce qu'il y a du soleil. On a beaucoup de distance parce que c'est un paysage. Et ça bouge pas beaucoup. Donc pour notre profondeur de champ, on va fermer l'objectif au maximum. Petite ouverture, peu de lumière, grande profondeur. Vu qu'on a beaucoup de lumière entrante avec le soleil, on n'a pas besoin d'une énorme sensibilité. Donc on peut baisser les ISO à 100 ou 200. Et pour la vitesse, on a juste besoin que la photo soit pas floue. Donc on va mettre une vitesse tout à fait moyenne. Par contre, si on veut faire le portrait d'un chanteur dans un concert de jazz tamisé, avec des spots qui l'éclairent mais assez peu, on va devoir tout changer. Bon, on a un choix, c'est de mettre un flash. Mais là, c'est pas vraiment ce qu'on veut faire. Là, on va vouloir une grande ouverture pour avoir juste notre chanteur qui est nette, avec la scène complètement floue derrière. On va augmenter notre sensibilité, donc autour de 1600 ISO, voire plus, pour avoir un maximum de détails dans notre photo quand on la prend. Et pour ce qui est de la vitesse, on va la descendre à la limite maximum pour que notre photo soit pas floue. Mais on va pas pouvoir la descendre beaucoup, sinon on va plus rien voir, il fera noir. Allez, on range Instagram, on sort son réflexe, et on s'y met ! Si vous avez bien aimé la vidéo et que vous comprenez ce que c'est que la photo maintenant, n'hésitez pas à liker, à partager la chaîne, et surtout, abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche pour avoir les notifications des prochains épisodes. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada